Premier match amical de Louis-Henriquet, premier match amical du Paris Saint-Germain, victoire, 2 buts à 0 face au Havre, au campus du nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, le Havre, promu en Ligue 1 cette saison, bon, 2 buts à 0, victoire, 2 buts, aucun encaissé, des bonnes surprises comme des mauvaises surprises, Nono est avec nous, salut Nono ! Salut Chacha ! Monsieur Ougarté, qui en a pris encore plein la gueule aujourd'hui pour son match, ça commence à charrier au niveau de Kang Ingli, premier match au Paris Saint-Germain, bienvenue pour les blessures, Skriniar qui a rassuré, Hugo Iquitiquet qui marque, Kylian Mbappé buteur, Asensio catastrophique, on ne l'a même pas vu, après je sais ce que vous allez dire, vous allez dire oui c'est le premier match, il ne faut rien retenir de tout ça, moi je pense qu'il y a quand même des choses à retenir, Nono, Alors, ça a commencé avec l'hôtelier dans les buts, Hakimi, Danilo, Lucas Hernandez, Kurzawa en défense, Ougarté, Fabian Ruiz, Zaire Emery au milieu de terrain, Lin Kang In, Asensio, Garbi devant, niveau offensif, en première mi-temps, il n'y a rien eu de part et d'autre, Au milieu de terrain, Zaire Emery a surnagé au milieu de terrain, quand Fabian Ruiz et Ougarté étaient en grande difficulté, puis en défense, pas grand chose à dire, vu que Paris n'a pas vraiment été inquiété, honnêtement, Nono, Skriniar, il a rassuré quand il est rentré, j'ai bien aimé, franchement, ça a été un petit peu la tour de contrôle, j'ai envie de te dire, donc attention monsieur Marquinhos, Bon, d'accord, c'est un premier match, Nono, c'est vrai qu'on ne retient pas grand chose de tout ça, mais quand même, je trouve qu'il y a des choses à retenir, j'ai trouvé des joueurs en grande difficulté, comme Ougarté, comme Asensio, J'ai trouvé des joueurs assez à l'aise, comme Milan Skriniar, comme Zaire Emery, comme Hugo Ekitike, qui a marqué, bonne rentrée de Sher Endur, Nono, le 1-2 sur le but de Kylian Mbappé, j'ai très apprécié, j'ai beaucoup apprécié l'entrée de Sher Endur, Nono, qui veulent prêter, je ne sais pas si ce serait une bonne idée ou une mauvaise idée de le prêter, mais le petit 1-2 avec Mbappé, quand il est rentré, il a vraiment été utile par rapport à d'autres joueurs qui n'ont rien fait comme Asensio, qui a été transparent, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de ce premier match amical ? La première chose que je voudrais dire, c'est ce bijou de centre d'entraînement à Poissy, là t'as vraiment un centre, t'as peut-être le plus beau centre d'entraînement du monde, et ce qui prouve qu'il y a vraiment tous les moyens pour bien travailler. Bon, mis à part ça, cher Endur, moi, je dis hors de question, le club ne m'appartient pas, mais ce joueur me plaît beaucoup, j'ai, bon, Max Grignard m'a rassuré, m'a rassuré, tu sens quand même un rock. La tour de contrôle, Nono, la tour de contrôle. Ouais, 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 je le sens bien, et il l'avait dit, il avait joué les deux derniers matchs avec sa sélection, que son problème de rein était un mauvais souvenir, donc c'est de bon augure, il peut apporter beaucoup, beaucoup de choses. Après, bon, bah, sur ce que t'as dit, bon, bah, Asensio, il va falloir quand même attendre un peu, mais pourtant... Je sens la douille, Nono, je vais pas te mentir, je sens le Cressé, je sens le Lugano, je sens que le gars, il a une caravane dans le dos, il avance pas, je sais pas, je sens la douille, en tout cas pour lui, je sens la douille. Cher Endur, pour préciser, Nono, Cher Endur, il est double passeur, hein, passeur sur le but de Mbappé et sur Iquitiguet. Oui, oui, Cher Endur me plaît bien, bon, pour revenir à Asensio, est-ce qu'on est pas trop, quand même, trop critique, faut peut-être attendre un peu ? Bien sûr. Bon, bah, c'est sûr, il faut se rappeler quand même que Asensio était remplaçant au Real, donc il va pas apporter la lumière du jour au lendemain. Ou gardé, je comprends pas, je comprends pas ce bashing, laissons-le quand même s'adapter, le mec a un match, un match d'entraînement qui plus est, mais je sais pas, je comprends pas ce déchaînement... Un déferlement de haine sur Twitter, hein, déferlement. Ben, je sais pas, je sais pas, ça vient peut-être par rapport au prix, je sais pas. Je pense que t'as raison. Ben là aussi, il faut attendre. Bon, après, à part ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ben, il faudrait parler aussi Nono, parce que là aussi, ça commence à charrier le Paris Saint-Germain sur Twitter. Ils ont mis un petit peu Kang In Lee, le palmarès, l'historique, les stats, depuis qu'il est joueur professionnel, aucune blessure. Il arrive au Paris Saint-Germain, déjà une blessure. Donc, en espérant qu'il n'attrape pas la malédiction Paris Saint-Germain, quoi. Ah ben, ça c'est une malédiction, hein, le mec qui a jamais été blessé, il arrive à Paris, il se blesse. Bon, ben là, on peut pas dire, c'est le début de saison. On peut pas dire que c'est la faute du staff, du staff médical ou quoi que ce soit, le mec qui vient d'arriver. Donc, c'est vraiment quand même, comment dirais-je, c'est malheureux, c'est malheureux, voilà. Tu te demandes des fois si on n'est pas à marabouter dans ce club. Alors moi, Nono, honnêtement, je te coupe Nono, mais celui qui m'a le plus impressionné pendant ce match, c'est Cher Endur. Alors franchement, je suis hypé. Là, il a effacé Kangin Lee, on attendait tous Kangin Lee aujourd'hui. Bon, il a un potentiel, Kangin Lee, il n'y a pas de problème, il faut attendre. Là, il est sorti sur blessure, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on espère que ce n'est pas très grave. Il a une grosse personnalité, grosse activité sans le ballon, mais Cher Endur, sa rentrée m'a beaucoup plu. Honnêtement, m'a beaucoup plu, en plus de ses doubles passes décisives, de ses deux passes décisives. Franchement, il court, il est précis dans ses passes, franchement, j'aime bien. Et en plus, physique, très très impressionnant. Moi, je trouve qu'il a un physique impressionnant. Bon, après, que dire, que dire, bon, ben, Marquis qui a joué à sa main, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Eh ben, je vais dire autre chose, Nono, Nono, je vais dire autre chose, et on va finir sur ça. Mbappé, buteur, voilà. Mbappé, parti de son côté droit, Cher Endur qui lui donne un petit caviar, petit 1-2. Et moi, je vais te le dire, Nono, je vais te le dire, parce que là, je vois Asensio depuis plusieurs années. C'est pas que ce match-là. Et Kitike, d'accord, on sait pas s'il va se relancer au Paris Saint-Germain, on sait même pas s'il va rester. Mais moi, je préviens, je préviens, si vous vous débarrassez de Mbappé, vous avez intérêt à prendre du très 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 lourd, Nono. Parce qu'on va pas divulguer toutes les informations dans cette vidéo, on va en faire une. Et d'ailleurs, liker à tout va cette vidéo, aux 500 likes, on fera une autre vidéo où il y a des énormes informations. Ça va bouger dans les prochains jours, même dans les prochaines heures, au niveau de l'attaque du Paris Saint-Germain, Nono. Si tu vends Mbappé, ou si Mbappé part, que ce soit cet été ou l'été prochain, t'as intérêt à sortir le chéquier et prendre du très 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 lourd. Parce que je vois pas qui c'est qui peut performer au niveau de l'attaque au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Parce que même contre le Havre, tu as du mal. Et l'année dernière, je parle pas que ceux de match amical là, même l'année dernière, quand Mbappé n'était pas là, il n'y a personne qui performait. Et Mbappé, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, qu'il ait la pastèque, qu'il ait le melon ou pas, quoi qu'il en soit, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Et t'as intérêt à prendre du très 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 lourd pour pas te retrouver dans la merde s'il part. Ah bah ça, on est d'accord là-dessus. J'ai jamais dit le contraire. Malgré tous les reproches que je peux faire à Mbappé, bon bah c'est sûr. Là, Mbappé partant, il faut un Cador qui arrive derrière. Voilà, c'est tout. Et les Cador, soit ils sont trop chers, soit ils veulent pas venir. Donc très très compliqué. Et bah t'auras pas le choix Nono, tu seras obligé de prendre du très 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 lourd. Mais même si t'as les moyens Nono, qui sait quel niveau de Mbappé en ce moment à part Haaland ? Peut-être Harry Kane, mais on va parler de ça dans les prochaines vidéos. Mais t'as intérêt à vraiment, honnêtement, te creuser les ménages et à très très bien réfléchir. En tout cas Nono, moi pour l'homme du match, je choisis Cher Endur qui fait deux passes décisives. Et un match très très propre, très fluide, avec un gros gabarit imposant, 1m91 comme moi. Et je sais, franchement, ça me fait plaisir. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il voulait le prêter. Moi, je pense que Xavi Simons t'aurait dû le garder. Le mot de la fin est pour toi Nono. Le mot de la fin, Louis-Henriquet aime beaucoup les jeunes. Et bah voilà, Louis-Henriquet, je pense qu'il peut le mettre dans l'équipe première. Peut-être pas titulaire de suite, mais je pense que Endur a sa place au PSG et dans l'équipe numéro 1. Ouais, mais s'il aime tant les jeunes que ça, pourquoi Xavi Simons n'est pas resté au Paris Saint-Germain ? Ah bah là, après, c'est une affaire économique. Xavi Simons, je crois qu'il a demandé des garanties sur son temps de jeu. Bon, bah le problème, sachant pas si Neymar et Mbappé partent, c'est ça qui le fait repartir à l'Epsic. Je sais pas si réellement il y a un projet à l'heure actuelle. En tout cas, on en reparlera longuement dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !